salut tout le monde bon comme il est dit le titre je vais vous faire gagner un million quatre cent mille et en même temps vous allez pouvoir vous faire des tenues un peu spécial donc il vous faudra faire des manipulations et par force vous allez trouver des tenues et vous arriverez à les duper des personnages masculins donc là comme étant sur le personnage féminin donc le personnage 2 féminin vous allez mettre les appartements les plus chers en emplacement 4 5 6 comme ça vous pourrez après des appartements à vendre et gagner les 1 million 5 ensuite je vais vous montrer les paramètres donc dans les sauvegardes qu'il vous faudra avoir donc en fait il faudra que votre ligne des sauvegardes de vêtements elle est le même nom que la ligne masculine d'accord vous verrez à force vous comprendrez vous allez modifier un peu tout ça donc là vous allez au comptoir vous allez effacer une tenue pour commencer vous pouvez vous allez acheter un pantalon vous allez acheter un haut vous allez un peu faire des trafics des salopettes vous avez des grenouillères de braquage vous avez plein de délire un plus si vous regardez un petit peu les tutos de vêtements vous allez faire rapidement les bugs je n'utilise vraiment pas moi le ditch des tenues je le fais pas je vous le fais pour vous montrer bien la technique ou pas perdre vos tenues donc il vous faudra faire ça par féminin et faire le glitch avec le personnage masculin ok donc là vous mettez un pantalon vous sauvegardez deux tenues tranquille vous n'avez qu'à faire des tests vous voyez ce qui bug vous laissez ce qui ne bug pas vous le changez sur le prochain glitch comme ça à chaque fois vous gagnez de l'argent et au final vous vous faites des tenues petit à petit vous mettez un haut vous mettez un casque pas de casque voilà faites des tests après si vous avez des listes de vêtements utilisés vous pouvez les mettre en commentaire ce que j'aimerais bien aussi si vous pouvez c'est venir dans facebook et venir nous mettre des scrims si vous pouvez mettre un scrims avec un petit peu les vêtements que vous avez utilisés donc un scrims avant comme ça je vous partage sur facebook et on pourra chacun aussi copier les tenues des autres joueurs avant que ça soit patché ça n'a pas duré longtemps autant qu'on s'entraide ça serait le top donc c'est glitch fun sur facebook je mettrai le lien facebook dans la description donc moi j'ai fait un test au hasard ça ça a plus ou moins marché ma tenue verte comme d'habitude à mon avis j'ai pas mis des tenues qui pas pour jouer voilà voilà voila finalement voilà j'ai eu là Donc respectez bien les lignes Vous voyez dans la sauvegarde Ça sera transféré de votre féminin A votre masculin en buggé En tenue modée Il y a beaucoup qui connaissent le système Il y en a qui ne savent pas comment Pas perdre Donc vous saurez que c'est du féminin au masculin Ça marche nickel Abonnez-vous, lâchez un petit like Passez voir si vous n'avez pas bien compris Le glitch de l'appartement Passez le voir dans la chaîne Vous comprendrez de suite Et vous le réussirez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc il y a des accessoires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc moi je vous conseille vraiment D'utiliser le personnage féminin de base Comme je fais pour le personnage masculin D'accord ? Donc là vous nommez pareil Vous marquez vos lignes Vous voyez ? Par exemple les lignes G ou glitch Voilà C'est les emplacements 1, 2, 3 ou 4 Donc ça vous pouvez vous marquer ça quelque part Parce que là maintenant On va aller après Bon je vais faire une deuxième tenue Et après j'irai en mode Personnage 1 D'accord ? On ira acheter des appartements pas cher Et Faudra se faire deux sauvegardes Avec des tenues Bronzage En même temps que vous faites le glitch Que vous gagnez de l'argent Vous pouvez faire des essais de tenues Et Au moins vous trouverez vos tenues Sous-titrage ST' 501 Merci Après faites pas comme moi Vous n'aurez pas spécialement votre tenue verte D'accord ? Faites vous des petits mélanges Vous voyez un peu si le pantalon a bugué Si les chaussures vous plaisent Après vous faites des petits agents Et vous refaites le glitch Moi je vous dis la vérité Ma tenue La tenue que j'ai au final J'ai pas trop utilisé le glitch Donc je vais essayer de faire ça demain On va vous faire ça rapidement De comprendre un peu Et là c'est pour que vous laissez la manip Ou plutôt Que vous puissiez l'utiliser Et peut-être même vous m'aider A faire des belles tenues quoi Voilà Et laisser arriver à faire faire aux abonnés Aussi des belles tenues Je compte sur vous les potos Vous pouvez venir sur Facebook Donc demain Je tiendrai Facebook Un peu plus à l'oeil Et je regarderai un peu vos infos Vos photos Et voilà Ça sera des bons souvenirs tout ça Rien qu'avec une photo avant Une photo au final Ça peut être pas mal Donc vous voyez là Ces deux tenues sont sauvegardées Une fois que vous avez fait ça Vous allez Online Vous allez changer de personnage On va aller sur le personnage masculin Sur le personnage masculin Ça va être pareil Vous aurez 10 emplacements Donc les emplacements J et Free Free C'est Jojo et Free Free Donc c'est l'emplacement 2 Et l'emplacement 6 Je vais marquer pareil Je vais marquer Jojo et Free Free Et je vais mettre Dans tenue standard Je vais mettre tenue bronzage Sur les deux Ok Ça me permettra De bien dupliquer Ces tenues Donc après Si vos tenues Vous n'arrivez pas à les mettre En mode Dans une session Avec ça vous bug Ça vous met Un autre Une autre sauvegarde Et c'est dans un braquage Ou dans une mission Donc c'est des tenues Invisibles Qui sont interdites En session En session libre Et vous les aurez Que pendant les missions Donc si votre Votre sauvegarde Elle est buguée Allez dans une activité Vous verrez Donc souvent Ce qui fait ça C'est quand il y a Vraiment beaucoup D'invisibilité C'est interdit Dans le jeu Vous verrez On va cliquer sur la tenue Comme s'il n'y avait rien Mais en fait Il y a quelque chose Après si vous voulez enchaîner Vous mettez apparition Dernière position Comme ça vous restez À côté du magasin Ça vous permettra De trafiquer un peu Tout ça Donc là Vous achetez Les appartements Les moins chers Sur l'emplacement 4-5-6 Comme ça Vous faites C'est une pierre Une pierre de coups Voilà Donc là En placement 4-5-6 Vous mettez Les appartements Les moins chers Personnage masculin Et c'est avec celui-là Qu'on ira faire le glitch Une fois que vous avez fait ça Les gars Il va falloir Allez Changer Ça sera l'emplacement 2 Emplacement 6 Et on mettra pareil Jojo Et Free Free Comme on a fait Sur le personnage féminin Et il faudra mettre La tenue Bronzage On mettez dans les deux Tenue bronzage Et ensuite On va faire un mot d'histoire On va faire le Et puis On va faire un mot d'histoire Une fois que vous êtes allé en histoire Les gars Il va falloir faire Jeux chargés Vous allez charger La dernière Que vous avez Donc si jamais Votre sauvegarde Que vous faites le glitch Ça ne fait que Vous suicidez Après la caravane Et il ne faudra pas Que si vous réussissiez Ça vous suicide Donc ça veut dire Que votre sauvegarde Elle n'est pas bonne Il faudra juste Changer de sauvegarde Parce que si vous allez direct A la caravane Du mot d'histoire Ça va vous mettre Le braquage Donc autant gagner du temps Vous faites option Jeux Chargés Et vous chargez Une sauvegarde Du mot d'histoire Merci d'avoir regardé cette vidéo bon moi vous inquiétez pas j'ai fait des tenues vertes mais vous n'aurez pas obligatoire c'est pour ceux qui aiment les tenues modées donc profitez-en les gars de vous faire des tenues modées là elles sont vraiment faciles à faire et en plus en même temps vous pouvez gagner de l'argent donc c'est une pierre de coup on appelle ça donc là vous allez lancer le mode réalisateur vous allez aller dans paramètres vous allez mettre matin et avec un bouton et vous allez mettre balle explosive vous faites rond et vous allez lancer le mode réalisateur moi je vous conseille mikaël pouvez faire avec tous les bonhommes tous les personnages ça marchera vous voyez là je vais balle explosive maintenant c'est là la manip elle va être maintenant vous voyez je me place l'arme pas trop loin pas trop près de moi je reste en option je vais tirer lâcher option d'un coup d'accord il va falloir que ça me tue pas que je voyais un gros explosion une boule de feu et que mon menu start m'ouvre s'ouvre au dernier moment si vous n'arrivez pas à faire bien ce bug avec le pchit une grosse boule de feu et là vous saurez que vous aurez réussi donc il vaut mieux s'y reprendre là que de refaire tout un tour vers le mode histoire donc si vous n'avez vraiment pas fait le bug comme je vais le réussir n'allez pas n'allez pas faire la suite quoi vous n'aurez pas le double menu là on va rechercher un double menu vous prenez l'arme vous visez vous restez appuyé sur option vous tirez vous lâchez en même temps quasiment voilà vous voyez la grosse explosion j'ai une grosse explosion là vous le voyez dans le menu quand vous êtes comme ça c'est bon il va falloir lancer éditeur il faudra pas que ça vous tue faudra que vous soyez tout droit encore si vous êtes tout droit c'est ok sinon il vaut mieux changer de sauvegarde d'accord et vous verrez que normalement ça vous suicide pas donc le but c'est pas de suicider si vous avez réussi ça vous voyez vous avez un double menu ces écritures elles sont bizarres dès que vous allez descendre vous allez cliquer sur récent x flèche du bas x donc vous cliquez sur récent et après vous faites flèche du bas x là ça va vous faire comme ça vous allez changer voilà ça revient sur la même page mais en haut il y a marqué mode éditeur donc là c'est bon maintenant j'ai le droit de cliquer option je vais à online et je vais choisir et là ce qu'on va choisir c'est le personnage qui a les appartements chers donc ça sera la fille ok c'est ça qui va me faire bugger vu que je suis venu faire le glitch avec le garçon donc ça on pourra pas et au moment ça va bloquer et ça va être là que ça va être primordial d'accord pour réussir ce glitch ça va pas être plus compliqué une fois qu'on aura lancé notre bonhomme vous voyez là c'est le personnage féminin qui a les appartements chers et qui a les tenues aussi là vous voyez on va avoir un menu presque interminable à un moment on va avoir un message d'alerte comme quoi ils peuvent pas nous faire aller avec ce joueur en ligne dès que vous avez ce message vous comptez jusqu'à 10 et là vous fermerez le jeu on va attendre le menu surtout comptez bien jusqu'à 10, 5, 10 vous voyez après prenez votre timing moi je vous dis comptez jusqu'à 7 c'est sûr sinon vous allez pas réussir voilà bien attendre bien laisser le bug se mettre en place avec ce message d'alerte une fois que vous aurez ce message d'alerte vous aurez compté jusqu'à 10 vous allez faire ps4 fermer l'application après les gars moi je vous dis profitez-en avant que ce soit patché faites des tests donc c'est vraiment aléatoire comme tenue vous pouvez faire un peu les tenues que vous voudrez il suffira de bien mélanger vos hauts vos bas voilà tous ceux qui connaissent un petit peu les tenues vous savez quoi utiliser ce qui bug le mieux ce qui bug pas voilà donc j'espère que vous allez voir les gars vous voyez avec ce message d'alerte là je vais compter jusqu'à 10 et je vais faire ps et quitter le fermer l'application et après la dernière manip ça sera de spammer l1r1 d'accord et après vous suivez le tous les détails pour aller online et vérifier vos tenues et vendre vos appartements d'accord parce que là les appartements que j'avais pas cher ils sont redevenus chers donc maintenant je les vends je me gagne un million quatre cent mille je vérifie mes petites tenues voilà voir ce que ça a d'autre s'il faut je vais sur le personnage féminin faire des modifications je reviens sur le personnage masculin je fais le glitch et vous verrez que ça va vous les transformer encore une fois à chaque fois donc là vous voyez après la fille spammer l1r1 jusqu'à maintenant là juste après la fille vous avez un écran noir c'est là qu'il faudra spammer l1r1 et ça vous va vous mettre ce menu de luminosité si vous l'avez pas vous fermez l'application vous recommencez après la fille vous spammer l1r1 et voilà les gars donc je vous laisse voir un peu ce que je vous ai fait et j'espère vous faire d'autres vidéos un peu plus détaillé pour vous faire des tenues voilà je sais que ça intéresse pas mal de monde profitez-en les gars c'est pas patché je vous fais une grosse bise à tout le monde abonnez-vous un petit like ciao ciao les potos abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501